bah ouais mais ouais j'arrive en retard il faut pas me lancer sur le volcan d'islande ouais le volcan il craint ah putain je m'entends en double c'est bon c'est bon c'est bon ouais ça monte vite un volcan quand ça part de zéro comme ça ça peut prendre quelques mètres tous les jours mais c'est vrai que maintenant le volcan il le voit de super loin il le voit de grindabik et tout et très impressionnant ça va faire un mois que ça crache presque un mois c'est pas mal bon on est pas là pour ça on est là pour continuer la petite découverte j'avais hâte de jouer j'avais hâte de jouer ouais ouais j'avais passé le tiers supérieur avant la fin de session les habitants avaient leurs besoins en t2 on avait débloqué le t2 mais j'avais pas encore posé de bâtiment de t2 je pense qu'il me faut un puits il me faut un puits le puits il me faut coup de construction ok le puits ça va pas être un problème on va mettre un puits là sur le futur centre du village tac voilà priorité 1 pour le puits hop voilà on va commencer à jouer let's go c'est bien le chill là putain j'ai passé ma journée à préparer un tour pour dimanche le bordel des réservations de voitures et tout j'ai à peine eu le temps de regarder le vol de la delta 4 heavy de ula le dernier vol selon tout s'est bien passé très joli tiers là normalement je vais avoir un puits qui va me débloquer de l'eau c'est vrai que pour le moment j'ai pas d'eau dans ma ville en fait donc avoir le puits va me permettre de débloquer après les bâtiments t2 ouais rocker ouais voilà il faut de l'eau il faut du ouais voilà il faut toujours de l'eau c'est un peu comme un star du foyer non c'est plus un management donc tu vois c'est plus comme un mélange entre césar entre césar et anneaux où tes populations vont évoluer au fur et à mesure que tu viens à subvenir à leurs besoins la carte est gigantesque tu vois tu vas pouvoir aller chercher les ressources avec il ya tout un aspect de maîtrise de l'eau et de contrôle de l'eau que j'ai pas encore vraiment testé découvert le problème c'est que là j'ai que dix habitants dans mon merdier c'est pas beaucoup je voudrais bien avoir plus d'habitants là il me reste plus que dix de pierres à livrer ouais c'est un ouais c'est ça c'est une espèce de bâtardisation de plusieurs types de jeux qu'on connaît déjà ah le puits en train d'être ferme c'est ça c'est ça qui vient de voir si tu aurais de rembourser pas en fait y'a pas d'argent à s'il ya de l'argent c'est l'argent mais j'ai pas encore compris à quoi ça sert j'ai rappelé l'épisode d'avant c'est un chouette que tu yeux et il coûte 22 22 euros si vous voulez chier c'est cool c'est chouette un merde là il me manque malheureusement des ressources pas de marchandises à partir ces civils et de la part à la j'ai le puits j'ai le puits le puits qui est prêt donc je me si j'ai besoin d'eau je peux en récupérer pour la nuit va tomber j'ai pas fini malheureusement mais les futurs champs de blé là je crois que j'ai pu j'ai plus en fait de racines malheureusement là j'ai un souci maintenant de je récolte pas assez d'herbe du gîte et de l'herbe ça pose problème ah voilà on récupère de l'eau ça y est on récupère de l'eau on a du feu maintenant il me faudrait du cuir mais là j'ai pas et si l'eau monte à une cabane du chasseur de la laine de la viande ouais mais malheureusement et là c'est quoi c'est des graines de céréales des graines on en a je pense on peut en avoir de l'herbe des feuilles et de l'eau est ce qu'on n'installer pas une c'est une grange ça je crois que c'est une grange une grange ordinaire pour commencer peut-être à récupérer des animaux et on va voir voilà une grange j'ai jamais joué jamais essayé ça pour l'instant il me manque de l'herbe il me manque beaucoup de choses les branches 20 troncs les troncs on les a les branches on les a on n'a pas l'herbe et on a et on a les planches parfait demain matin on va mettre ça en prioritaire tac voilà allez on va aller un peu plus vite ah là on a de la bouffe qui arrive parfait et là on a des tissus grossiers et je manque d'habitants comment je fais pour augmenter mon nombre d'habitants est ce que si je veux une maison supplémentaire sachant que j'ai débloqué des nouvelles maisons j'ai débloqué des nouvelles maisons est ce que je pourrais pas alors est ce que je pourrais pas faire évoluer la maison résidence démolir renommée je sais pas si je peux faire réel moment démographique ça serait bien ouais ça serait bien réel moment démographique je vais pas le cacher le centre communautaire il est monstrueux à construire mais est ce que le centre communautaire les gens peuvent y jeter leurs déchets dans un lieu où rassembler des données par une politique ils sont déjà que dix je vais éviter de les faire parler de politique dans le doute je vais construire une nouvelle maison une nouvelle hutte voilà déjà qu'ils bossent pas beaucoup si en plus ils vont commencer à poser politique on est pas sorti de l'auberge bon l'eau on a résolu les problèmes de l'eau bon là ça récolte parfait ici je vais mettre un je vais le mettre au chômage voilà et ici on va on va construire mon mon merdier il suffit d'être habile ah oui mais tout le monde n'est pas habile voilà allez on amène des ressources je pense ça va vite hein il me manque juste de l'herbe il me manque 33 d'herbe 22 ah ouais d'accord ça va arriver le village qui en 2002 mais vous êtes trois habitants mais un pote pour des bourges avant de l'arrivée à ça mais il ya il ya un village à trois habitants qu'au flagrant il ya un village à trois habitants c'est possible ça allez ça arrive bon trois habitants t'as un air dans les trois habitants ils reçoivent de l'argent parce que bon là d'un coup s'il y a que trois habitants les subventions ça peut être intéressant il existe même un village avec un seul habitant ah ouais d'accord bah écoute pourquoi pas ah ici on va pouvoir construire ça y est matériaux livrés voilà oh regardez mon blé regardez mon blé ça produit bien et ça y est j'ai ma grange maintenant est-ce que j'ai des animaux comment ah ouais d'accord il faut peut-être quelqu'un il faut quelqu'un je pense euh engager les travailleurs est-ce que j'en ai un qui glande rien là on va on va prendre un glandeur là tiens toi là Erika avec un bon pareil Erika au boulot zut voilà Erika la question c'est qu'est-ce que je fais est-ce que je produis automatiquement de la viande récolter des produits ah ouais je récolte automatiquement des ressources Erika Erika ouais et ouais Rochefoucauld dans la Drôme Rochefourca Fourcha Rochefourca un habitant et il est maire comment ça se passe pour les élections je demande mais comment ça se passe euh ah ouais accent du lait je demande comment ça se passe pour le est-ce qu'il me faut des bêtes je sais pas s'il me faut des bêtes je sais pas comment ça se passe hein un seul oh c'est triste hein le désarmement démographique c'est catastrophique quand même hein maire garde championne curé oh il fait tout le mec multi casquette et il est même au conseil général s'il est maire il est grand électeur oh élu à 100% des voix oh merde donc il est grand électeur potentiellement c'est incroyable par contre je sais pas comment ça fonctionne là elle est où Erika exerce une activité mais est-ce que si j'ai pas d'animaux en soit dans ma grange est-ce que c'est un passif genre fourni de l'eau d'accord ah non il me faut des ressources merde il me faut de l'herbe des écorces et de l'eau aïe c'est pas Erika ça ? non ? zut 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 je ne sais pas comment ça fonctionne là est-ce qu'il faudrait pas que je mette ça en 1 pour aller chercher de l'eau pour les bêtes ça doit être la nourriture des bêtes voilà comment j'en asère récolte ses 500 signatures putain mais ça avant c'était anonyme ce qui fait que mais là maintenant les gens les maires ont peur de donner leur signature de peur d'être mis devant tout le monde c'est une catastrophe il arrive à s'occuper des subventions il a même mis un par mètre devant chez lui ha ha énorme oh le mec c'est fou quand on se monte ici ouais ouais on est bien ici on est bien il faudrait une autre genre de salve c'est une très bonne idée ça oh fille dis moi fille est-ce que t'as fait une grange comment elle fonctionne la grange est-ce que c'est un est-ce que la production de ressources elle est passive donc ça fait automatiquement de la viande de la viande et de la laine ou alors il faut aller récolter les ressources de l'herbe et de l'écorce et de l'eau parce que j'ai un mec qui bosse dedans mais elle glande rien c'est une fois par an oh merde une fois par an et quitte de la bidoche c'est une fois par saison de reproduction ah ouais c'est d'accord c'est réaliste c'est pas en permanence ah bah je me suis bien fait avoir je me suis bien fait baiser Yemesui fait baiser je vais aller prendre plutôt la loge du chasseur on va la mettre là voilà soit la mort naturelle d'accord allez je découvre les bâtiments en fait je découvre les bâtiments waouh 35 de pierre c'est vrai que là j'ai un tailleur de pierre c'est peut-être pas assez après le problème c'est que j'ai pas tant que ça le choix ah c'est la grange qui prend ce qu'il y a de dispo à côté oh y'a rien à côté sinon tout le monde se casse oh merde écouide de euh attend écouide de euh de la oh oh madalta qui fait péter le sub 38 mois city builder c'est un city builder c'est un city builder avec quand même une connotation oui il faut récolter de la bouffe et tout donc il faut survivre quand même et la cabane de chasse hein fille comment ça se passe le chasseur il faut le mettre aussi aux alentours des animaux comme là du lapin y'a plein de lapins là ou alors est-ce que le chasseur va chasser sans son chien y'a une idée de euh cabane de chasseurs fonctionne pareil à part pour les loups ok donc éventuellement la cabane de chasseurs on pourrait la mettre là et il irait tirer le lapin c'est ça euh loge de chasseurs parce que là y'a rien qui s'allume oh quel enfer comme ça là puis euh on essaiera de elle est où la poulette comme ça hop voilà oh c'est compliqué hein c'est compliqué hein j'avais moi qui pensais que ça serait des passifs qui s'activent là comme ça d'un claquement de doigts pas du tout en fait pas du tout ça te force à la planification l'enclos l'enclos ça doit aller là ouais muret en pierre haute clôture voilà 14 ans mais au secours 14 ans ah ouais ils ont poussé le réalisme fort bonus de sommeil 5 de bois brut éventuellement le d'où le 500 en vitesse ah en effet je comprends ouais je comprends mieux d'un coup je comprends ma fille ouais ouais on dirait les gags d'astorique sur l'écran non mais 14 ans quoi 14 ans au secours j'avais pas prévu ça j'avais pas prévu ça du tout bon bon bah je vais pouvoir commencer à après en soit quand tu devrais avoir votre colonie jusqu'au retour ouais bah je vais l'agrandir ma colonie mais j'ai besoin de plus de gens pour bosser maintenant il me faut plus de gens pour bosser dedans moi on va faire une infille on va passer en x50 jusqu'au jour suivant voilà aller au boulot de toute façon tu vas faire comme tout le monde recommencer en bout car tu apprends des nouvelles choses au niveau 3 et 4 ok vu d'ensemble niveau 3 et 4 voilà déjà je veux faire je veux vivre ma foi d'accord sanctuaire il ya tout un aspect religieux au joie au désespoir bon bon ici ça construit j'ai pas assez de pierre malheureusement parce que là avec que 10 habitants c'est compliqué de faire tourner la ville en fait je suis pas mal au niveau pain on a vince là au pain ça tourne farine pareil j'ai aussi des tissus grossiers tiens d'ailleurs j'ai reçu il va te faire ouais non pas long ouais ou alors est-ce qu'on annule pas la cabane de chasse trop tard attends les ressources ça sont là pause je vais commencer à faire le community center de la bouffe j'en ai déjà regardez oh la la il est beau il est beau on va construire ma ville ici comme ça hop voilà le futur community center on va récupérer les ressources qui sont ici voilà il y en a plein et on va commencer la construction du merdier ouais j'ai les devs qui m'ont envoyé une clé pour Manor Lord donc je me dis samedi soir samedi soir on pourrait peut-être se faire un petit Manor Lord en soirée parce que j'ai même pas vu le jeu et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent de Manor Lord donc ça pourrait être cool de découvrir le jeu en live il y a un embargo dessus mais ils m'ont dit que je pouvais y jouer normalement vendredi ou samedi donc ouais voir un peu à quoi ça ressemble Manor Lord ça a l'air prometteur moi je connais pas t'as pas besoin à Don ah désolé ma fille la chance pour Manor Lord ah non par contre ouais le jeu sort que le jeu sort que le le 12 je crois le jeu sort le 12 je crois donc là normalement ouais moi j'ai pas le droit de le montrer avant le 12 et ils m'ont déjà filé une clé oh c'est sympa de leur part j'suis pas payé hein mais ils me filent le jeu donc c'est cool voilà là il faut 200 d'herbe 72 de bois 78 de pierre donne-le un clé bah non hein fille j'ai envie d'y jouer moi j'ai envie de tester hein fille sinon je te l'aurais filé hein tchou pardon il te paye avec le jeu bah oui il paye avec le jeu mais c'est cool hein t'es un petit streamer on te file des jeux à tester tu vois t'es pas payé donc si tu veux dire que le jeu c'est de la merde tu peux en fait à quoi le Diver ah j'ai désinstallé hein fille le Diver malheureusement hein j'ai pas le PC pour le faire tourner hein mon PC il brûle à chaque fois hein mon PC il brûle à chaque fois et il me faudrait un il me faudrait un meilleur PC malheureusement pour faire tourner pour profiter à fond de le Diver c'est sur ma liste de choses à acheter un nouveau PC dès que j'en aurai un je retournerai jouer à le Diver m'amuser c'est vrai que le jeu a l'air fun putain bon de la pierre on en a il me faudrait un autre tailleur de pierre mais comme je dis le soucis il y a Eliane qui revient dans une journée on va voir si euh voilà la vidéo de Chronix Fiction sur la Morde pour revenir mais je 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 regarde pas je sais même pas qui c'est Chronix Fiction infi je sais moi mais mon contenu que je consomme le contenu que je consomme sur Youtube infi c'est des vidéos d'animaux c'est des vidéos de bouffe et des vidéos de fermiers qui montent leur champ voilà c'est 99% et je je regarde aussi du euh je regarde aussi euh les games d'EdwinO voilà j'irai voir ça infi je regarde les games d'EdwinO et voilà quoi c'est ce que je regarde pas grand chose en fait sur Youtube vraiment pas grand chose pourquoi est-ce que d'ici ah ouais d'accord en tout cas on a on a récolté pas mal de bouffe à allez hop 19h à quelle heure il s'arrête de bosser ces fédéants là ça bosse ici hein ? ouais ça bosse mais il me manque donc 76 de pierre 40 citrons 30 de petits bois et 8 planches ah non il me manque 8 de tissus grossiers oh la la le quand je vais commencer à jouer à Warhammer et c'est prévu cette année je vais faire du Warhammer euh j'ai envie de faire du Warhammer Total War là il faut que je sorte un peu de ma zone de confort avant ça je potasserais le lore parce que je veux pas arriver comme un débile en connaissant pas les factions les je veux connaitre un peu le lore donc ouais je potasserais euh je potasserais mais euh mon lore sur Youtube oula consulter la carte euh pour accéder à la carte globale ah ! d'accord un petit multi en campagne très bonne idée ça elle tourne bien la campagne multi sur Warhammer Total War ? centre communautaire, découvrir les plateaux ok accélère la carte et choisissez une région depuis la voie ok on trouve dans notre expédition c'est bien stable ok bah bon à savoir ça pourrait être fun petite campagne co-op euh co-op euh puis après rivalité euh puis bagarre moi je dis pourquoi pas donc les hauts plateaux c'est là bas c'est actuellement on est trop loin donc par contre là actuellement trop loin ah ouais trop loin ah oui il faut un centre communautaire d'accord avec Christo on fait des campagnes d'enfoirax d'accord vous jouez quelle faction alors ? ça se joue comment avec quelle faction ? vous faites de la co-op ? vous faites euh de la rivalité ? vous vous mettez sur la gueule ? comment ça se passe ? non je suis curieux parce que ça m'intéresse la faction que tu veux ? ouais mais bon euh faut essayer de faire des trucs un peu équilibrés tu vois toutes les factions se consomment pas je pense il y a des factions qui devraient être meilleures que d'autres bon bon au niveau bouffe on est pas mal au niveau herbe on est bien l'eau avec le puits on est bien bon je vais pas la démolir elle ça ferait des ressources mais ça servira tôt ou tard je joue homme bête ou nain et lui c'est souvent breto ou démon donc vous vous mettez sur la tronche ? vous faites des batailles euh genre si vous vous battez entre vous et qu'il y en a un qui perd une bataille enfin est-ce que l'équilibrage entre deux joueurs humains qu'est-ce que ça donne ? je passe mon temps à lui péter les genoux là bas d'accord ah ouais donc il est patient de se faire humilier continuellement c'est ça le truc hein si je comprends bien voilà là il me faut 64 de matériaux au secours les troncs ça avance en soit on a déjà l'herbe les tissus grossiers ça arrive aussi ouais faut pas être précis mais c'est pas fini en une bataille genre par exemple si vous jouez deux sessions là si vous jouez 8 heures vous jouez tout sur une bataille ou alors vous vous remettez facilement si tu perds une bataille est-ce que tu te remets facilement d'une perte pour relever une armée et tout ça je dirais est-ce que je viens voilà tu vois est-ce que c'est acceptable si tu joues et que tu perds ça dépend de la faction ok il y a des factions qui sont plus faciles à se relever que d'autres oh le blé oh le champ de blé il est magnifique 60-60 quel régal une armée hock tu perds une bataille c'est Osef complet ok mais tu perds une armée naine ou un truc comme ça ça va être plus compliqué à remonter la pente je pense il me faudrait un autre tailleur de pierre tailleur de pierre où est-ce qu'il y a de la pierre dans le coin x1 y'a pas beaucoup de pierres hein x10 oh le gisement de zaza x10 pierres attendez si je fais ça x2 x10 comme ça allez hop carrière ouais trouvée attend pause est-ce que ça vaut le coup de la mettre à côté au milieu en terme de distance ou ça vaut le coup de plus la de jouer sur la portée du truc pour après être proche du centre bon pire on va vite s'avance tout englobe le plus possible ouais bah 10 là j'ai j'ai dit euh j'en ai 10 une route ouais une route serait en effet pratique mais pour le moment on va faire sans il me manque un peu de bois tu bosses toi ? ouais il bosse fabriquer du tissu voilà tissu grossier mais ça pousse à vitesse des pions ouais c'est ça les routes sont quand même pratiques quoi oh on a 74 pains regardez ça la prod bah ouais regardez le blé on est pas bien là ? oh je peux pas aller de récolter cette vague pas tous en tout cas toi j'ai peut-être en prioritaire parce que là pour le centre communautaire il est mignon et vous avez vu ce qu'il suce en ressources il me manque 58 de pierre 4 de tissu grossier 10 de bois le bois c'est pas trop un problème on a tout le tour du ventre mais il me faudrait plus de pierre en fait il me faudrait plus d'habitants mais je suis déçu qu'il y ait pas des gens qui arrivent ou au moins des gens qui baisent c'est qu'il y a pas de bâtiment de stockade donc tu peux jamais faire de réserve bah si techniquement un fil la hutte de récolte c'est des bâtiments de réserve parce que regarde tu peux mettre réserve plus 50 donc tu peux entreposer techniquement plus de nourriture après c'est vrai que le pain je pourrais mettre le pain en pause je pourrais arrêter de faire du pain parce que j'ai trop de pain là et ça va me libérer un employé tiens là pareil on voit pas dans quoi il bosse qui est au boulot il y a des petits détails du jeu euh allez hop c'est limite à chaque pierre mais comment tu fais pour récupérer des péons infinis est-ce que t'as un apport c'est que la reproduction entre eux ou alors t'as des gens qui viennent s'installer à un moment au fur et à mesure des étapes comment ça se passe pour les colons centre commun voilà donc il me faut mon centre communautaire ok il me faut mon centre communautaire et ça ira mieux bah on va être patient on va faire plus de pierre et on va se focaliser après sur le le centre communautaire en soit il me reste il me reste plus que de la pierre un peu de bois et du tissu et on est bon tu auras un petit logo hein tu pourras le faire venir un par un ah ça c'est cool ça j'ai déjà des maisons hein fille est-ce qu'on peut améliorer les maisons hein fille est-ce qu'on peut améliorer les maisons par exemple là si je veux transformer ma résidence en T2 tu vois si je veux faire des cabanes est-ce qu'on peut transformer les huttes en cabanes via une imote ou alors il faut juste une icône ou alors oh putain la vache la taille du truc oh la taille du truc ah ouais non détruit et reconstruit ok dûment noter bon là aller au boulot tailler des pierres faut utiliser cette émote ouais ouais c'est vrai que l'émote l'émote de du menton des Asbourg n'est pas souvent utilisée c'est pas grave si je vois qu'une émote n'est pas utilisée je la remplacerais je trouverais une petite émote de Gérard Larcher là ou de Cone Bendit un truc qui marche bien allez la pierre c'est bon un tissu grossier et ici les ressources ah bah si elles ont été utilisées le jeu est chouette le jeu est super chill le jeu est super chill là si je faisais un enclos après ah fille une fois que tu fais un enclos comment tu amènes les animaux dedans ? comment tu amènes les animaux à l'intérieur de l'enclos ? une émote d'anilo rouge ça serait pas mal ça Cone Bendit jeune il était horriblement laid j'ai essayé de trouver ça d'anilo rouge ça pourrait être très sympa ah d'accord faut construire l'enclos quoi ? faut construire l'enclos autour des animaux ok d'accord donc par exemple si à un moment je vois qu'il y a des moutons là des moutons qui sont dans le coin hop je construis l'enclos regardez là le mouton oh les lapins ohlala mais vous avez vu ça ? c'est l'abondance non non un talif une quelconque peut-être pas quand même ouh attendez regardez les deux moutons là s'ils vont vers le nord oh malheureusement l'astracte c'est de faire la c'est de faire la grande attendre que le pélo ramène des bestiaux et tu construis l'enclos la grande quoi ? la grange d'accord ouais mais là mon pélo il tout à l'heure il faisait rien il faisait rien le machin alors ça construit allez ouh il a pas l'air content lui il y a personne dans la grange oui mais tout à l'heure il y avait quelqu'un il y avait Erika tout à l'heure Erika on va la remettre au boulot et il se passait rien avec la grange ah merde Erika elle pose là allez hop dégage il me faut vraiment des employés il me manque 52 pierres on est en train de ça tourne mon pain s'est effondré mon pain s'est effondré ah ouais ça a consommé trop de pain trop vite zut il me faut un mec qui glande là toi toi ah non c'est Erika toi Sylvia viens faire du pain voilà ah il a amené de l'eau il a amené de l'eau ici c'est bon signe maintenant il faudrait qu'il amène des de l'herbe et des écorces je sais pas où sont les écorces si j'en ai trouvé ou pas c'est Erika ça ouais c'est Erika c'est Erika bon elle a amené plein d'eau Erika regarde dans résidence hop ça non c'est quoi résidence là une deux chaumes est-ce que tu peux limiter la proportion d'une ressource je crois pas dans la grange ah ouais grange ah résidence ah mouton d'accord libre merde d'accord abattre l'animal bah non les moutons se sont tirés bah ouais j'en ai jamais eu dedans 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 de mouton je sais pas où ils sont c'est pour ça que tout à l'heure je comprenais pas quand tu me disais qu'elle va chercher les moutons j'en ai jamais eu une mouton regarde les moutons ils sont là regarde comment je lui dis lui oh non mais détruis la grange et cherche le patin des moutons et construit à côté ok d'accord démolir voilà et éventuellement je crois que les moutons oh il est arrivé non Erika l'avait récupéré putain fille tu me racontes des craques hein tu fais chien tiens putain quel enfer pourquoi je l'ai écouté Erika avait récupéré j'avais un mouton j'avais mon mouton pile au mauvais moment incroyable un fil à poisse hein typique bon c'est pas grave au moins on va se focaliser sur le sur le dépôt communautaire voilà bah le mouton il est là maintenant il glande hein on va récupérer toutes les ressources là et c'est parti hein eh non ma grange je vais la reconstruire les ressources elles sont là ça coûtait quoi là une fausse désance ça c'est vrai que ça pourrait être pratique hein t'as que des vaches dans ton village grange ordinaire ok ça coûte pas de pierre je vais refaire une grange comme ça voilà ça coûte pas de pierre donc c'est bon là on avance bien 44 de pierre voilà un peu plus vite fois 10 la nuit tombe pourquoi t'es pas content surchauffe et là je veux ok je me réchauffe j'ai plus de bouffe oh la la le pain j'ai fait de la merde ouais j'ai du mal avec les fertilités aussi hein il y a des choses pas très très claires parfois et ouais là le problème c'est que par exemple je voudrais bien savoir quel employé fait quoi aussi à quel moment j'ai un peu de soucis avec mes employés faut de l'eau et une température idéale oh l'enfer le mec il fait des il fait des heures sur moi j'ai rien à manger j'ai rien à manger mais j'ai de la farine j'ai personne au pain et si j'ai sylvia au pain sur deux petits bonhommes ah ouais d'accord bah ouais justement mais ça me dit pas ce qu'ils font en fait j'ai pas genre instantanément leur rôle ah putain bon allez 5h du matin en fait le jeu est lent faut pas vouloir aller trop vite oh et le mouton qui va se rebarrer le mouton qui va se rebarrer on aura tout vu et là ça bosse un peu sylvia là tu fais quoi putain mais sylvia elle bosse là mais c'est pas possible je lui avais mis deux emplois où est-ce que je vois ce que là par exemple attend employé table de couture voilà parfait c'est bon il faut rester dessus et là le souci fond de poste de sillage mais sylvia elle est aussi au sillage ah la merde voilà la sylvia elle va là parfait ici le feu de camp attend le feu de camp c'est un boulot le feu de camp c'est une blague le feu de camp est un boulot mais non attends ah si hein Lucas ah merde hutte de récolte poste d'abattage tailleur de pierre table de couture fond de boulangerie rudimentaire bah ouais j'ai trop de j'ai pas assez d'employés il me faut des gens écoutez il me faut des gens en priorité là dedans et 42 pierres ok il me faut de la bouffe de la bouffe et du bois et voilà dès que j'aurai les 42 pierres on sera bon l'hiver va être dur bah ouais mais putain j'arrive même pas à avoir le bois nécessaire enfin la pierre pourtant la pierre là j'en on pertonne hein là il a mettre de la pierre allez on découvre hein on découvre c'est la première fois que je joue hein ah ouais ça avance hein pierre par pierre la bouffe on est bon là maintenant c'est bon tant qu'ils ont de la bouffe on est pas mal mais comment on fait pour l'hiver je présume qu'en hiver on peut pas récolter là il me faut plus de gens dans ma vie là il me manque 10 employés en fait pour être un psy il me manque 10 employés pour pouvoir bosser correctement je peux pas bosser correctement si j'ai quelques employés en plus oh ils volent des caisses de matériaux c'est une blague non dans ta journée tu dois avoir la quête pour les colons en haut à droite euh là non non tu vois tâche ah attends tâche active non non sa tête non le sigle jour nuit quête non ça doit être ça la diplomatie il me faut un centre communautaire euh ouais il me faut un centre communautaire à gauche putain mais infi c'est toujours pas ta droite de la gauche afficher les tâches ou déposer nos déchets accepté après on s'approche de la jacques le timbre 3 de développement démographique génial et ici il me faut un il me faut une fosse d'aisance merde il me faut une fosse d'aisance bon puis on va démolir lui et on va faire une fosse pour faire caca euh fausse d'aisance pépé quoi c'est moi qu'est ce qui t'arrive problème soucis angoisse ça allez la fosse d'aisance pour la mettre là hop salut ouais salut à toi aussi mec la forme tranquille je suis rond comme une pelle elle va bien être bourré veut pas dire que t'es pas capable de t'es pas capable de différencier ta droite et ta gauche c'est nouveau ça il me chique mes ressources il me manque il me manque 27 de pierre peut-être que demain on va les avoir mais je suis pas sûr je suis pas sûr qu'on va les avoir les 27 de pierre allez au boulot là x 500 non 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 pas x 500 pas x 500 la bouffe c'est bon en ce moment j'ai trop de bois toi je vais te mettre au chômage Mathilda voilà Mathilda au chômage allez amène les ressources et j'ai ma fameuse fosse d'aisance voilà voilà ma fosse d'aisance succès un bon départ ah ouais il y a tout ça d'accord oh et les moutons qui sont juste là oh je vais mettre la la grange la grange elle va servir pour plus tard voilà tu cries ou pas bah je l'ai construite loin là la fosse d'aisance regarde c'est loin c'est pour ça que je l'ai mis loin bon après on la cassera on la déplacera s'il faut hein s'il faut on la dégagera c'est pas un problème plus que 20 pierres 19 on y arrive qu'un coup il y a construire le centre communautaire hein s'il gueule pour une fois je déplace la ok s'il gueule pour une fois je déplace la oh regarde il y a les moutons qui sont là allez mais finis là il y a tout qui est livré il veut juste pas la construire voilà oh il va la construire directement oh il la construire avec les boutons dedans bon est-ce que j'ai un employé qui glande rien dénis table de couture non poste de sillage fonds de boulangerie ult de récolte tailleur de pierre non les tailleurs de pierre c'est la priorité absolue lui il a 2 poste d'abattage ult de récolte Stéphane Stéphane tu vas venir bosser euh non c'était là Stéphane voilà et là Stéphane hop parfait et là potentiellement Stéphane il va être au boulot on va peut-être réussir à faire quelque chose de l'eau du fourrage et les boutons qui se barrent quelle salette c'est Stéphane qui est pas au boulot là ah il est 18h37 j'ai pas réussi à construire mon centre communautaire 13 de pierre normalement demain c'est la bonne normalement demain oh les boutons qui se barrent oh je les déteste c'est pas grave ils vont venir voilà regarde c'est bon c'est bon j'ai l'impression que là c'est bon ils se sont rappelés que c'était là ah ah dans le sens tu pourrais dire combien d'heures de taffes par jour ? 25 au boulot tout le temps on s'arrête pas on me montrait plus que ça les 35 heures et tout comment t'allez-vous ? ça va ici un fille picole essaie de me coach je ne comprends rien je me mets en colère oh une vache des vaches ah ok des vaches c'est bon ça allez RTT et puis quoi encore ? c'est la fête quoi ? salut salope tiens donc filou j'ai autorisé mon automode t'avais bloqué filou un traité un membre fondateur de mon chat de salope quand même pas que je vous l'entends oh la la on a du blé ici ça récolte dur le pain c'est bon allez on va l'avoir le centre communautaire on va l'avoir et ici ça va chercher de l'eau voilà Stéphane c'est Stéphane ça ? ça c'est Stéphane non c'est Vince oui Stéphane je sais pas où est bon Stéphane il bosse alors qualité de service suffisant ouais non mais ouais ouais bah écoute on va on va faire notre mieux j'aimerais manger une assiette pour ne pas devoir manger avec le sol ah ouais non mais ça va pour l'instant on essaie de survivre je suis la joie ce soir allez un fli depuis qu'il est riche là depuis qu'il a un CDI et tout voilà reine 2 reine 2 putain au secours un fli là c'est bientôt il a voté Emmanuel Macron il a goûté à il a goûté à un paycheck là ça y est 11 de pierre aujourd'hui aujourd'hui normalement j'ai mon centre communautaire normalement oh de la laine ça y est ça y est on a de la laine regardez ça la laine incroyable ça y est on a de la laine et normalement avec la laine éventuellement avec la laine et les tissus grossiers on pourrait commencer à faire des vêtements rudimentaires 1 salut Buzuk ah noble je suis plutôt paysan là t'as vu ma zade un peu sa fille elle est bonne celle là c'est quand t'es torché que tu fais tes meilleurs jeux de mots euh ouais employé bah où est passée toute ma laine oh il commence à oui ma laine a été amenée à mon à ma table de couture et on commence à confectionner des vêtements simples là et là dans 7 de pierre 6 de pierre allez dis moi que t'arrives c'est bon c'est bon c'est bon 6 de pierre ça va le faire 5 de pierre ce soir x 500 mais arrête laisse moi profiter un peu du jeu pourquoi t'es aussi pressé un fille un fille il a commencé le jeu après moi et mais il l'a déjà fini tu sais moi j'ai même pas mon centre communautaire d'ailleurs un fille comment ça se passe il y a une seule session ou euh enfin il y a une session pardon il y a une seule mission c'est là ou après c'est la seule carte ou bien après tu vas ailleurs et tout ça si tu fais tes objectifs et tout comme césar 3 tu vois comment ça se passe quel est ce jeu vidéoludique oh non quelque part il existe c'est un graphisme of life and land c'est dans le titre regarde très bon petit jeu en alpha 22 euros je m'amuse bien pas facile j'ai pas vu la suite le niveau 5 est un calvaire ok je crois que c'est bon je l'ai le centre accepte des migrants oui Trudy a rejoint notre colonie oh mon dieu que ça fait plaisir oh je vais la mettre au boulot tout de suite alors toi Trudy Trudy tu vas voir Trudy sélectionné au boulot chop chop j'ai jamais été aussi heureux de voir des migrants de ma vie les gars alors ici on est à fond pour le multiculturalisme il y a déjà une maison qui l'attendait euh voilà c'est la vie hein il y a de la nourriture herbes ça permettrait d'avoir du ah non mais on le prend hein ah oui emploi du temps le fameux emploi du temps d'infini ok et on peut faire des améliorations 10 de poterie ça je les ai pas encore les cabanes à 4 de pop c'est vrai qu'on pourrait commencer à penser au futur domaine des dieux et mettre des meilleures maisons cabanes j'ai de quoi les construire en plus les cabanes en soi il y a un côté astérix avec les cabanes hein vous montrerai pas ça de l'idée hein regardez hop voilà je serai pas essayé à garder tes réservés de Panzer Corps Panzer Corps ça s'est pas bien passé cet après-midi hein Panzer Corps ça s'est pas bien passé du tout cet après-midi hein je me suis fait démolir le boule je vais recommencer on va pas laisser un on va pas laisser sur un échec on ne peut que s'améliorer bon bon ici on va construire les maisons il y a un peu de pierre mais j'ai ce qu'il faut en stock Panzer Corps est incroyable Panzer Corps est un jeu difficile avec Philippe qui m'écrit des pavés de conseils que je n'applique absolument pas voilà bon on peut aller un peu plus vite là 20h écoutez on a réussi à récolter la première laine j'ai mes premiers vêtements rudimentaires j'ai mes premiers vêtements les gars le 11 pour Fallout putain j'avais oublié Fallout je vais attendre les critiques moi je vais être patient parce qu'il est hors de question je regarde ça je vais attendre les critiques de de Nerdrotik les crotiques les critiques de Nerdrotik de The Critical Drinker et on va voir ce qu'ils disent je sais que ce sont des fans de Fallout donc je vais regarder leurs critiques et je vais vite être fixé si je dois regarder ou pas oh bah attends la moitié du chat en après-midi c'est des télétravailleurs si leur patron savait que les mecs ils glandent sur mon stream deuxième grange là-haut la grange attends mais il y a un mur ici maintenant ah il m'a fait un mur un fiche pourrait mettre la grange là-haut vu que les vaches ont l'air d'être dans ce coin tu vois l'important avec un boulot c'est pas qu'il soit passionnant l'important avec un boulot c'est que ça paye sur la hauteur genre ici la grange une autre grange la priorité d'un boulot c'est que ça paye ah ouais la crèmerie ouais mais la crèmerie il faut du fromage j'en ai pas du lait j'en ai pas encore on va faire une autre grange après j'ai toujours un film à ma pénurie d'habitants n'oublie pas bon ici vous me les construisez les maisons là ? c'est parti hop là je regarde tes streams tout va bien bah c'est moi qui t'en remercie pour venir regarder mes streams tu trouves ton boulot passionnant toi pp ? j'ai de la chance moi moi j'ai plein plein d'un j'ai beaucoup de chance hein là dimanche je vais guider je vais guider avec une grosse bagnole et je vais aller me faire 400-500 euros en une journée et je peux rentrer le soir pour jouer avec Résus moi j'ai de la chance hein dans je suis pas à plein hein j'ai de la chance le je suis guide et le fait que guider me donne énormément de temps libre que je peux mettre dans mon streaming et j'adore streamer tu me guides dans les vacances sur ton île ? bah carrément mon fille un fille tu m'amènes un peu à bouffer là tu m'amènes saucisson machin tu te démerdes pour trouver une bagnole de loc et t'auras ton guide gratuit mec t'auras ton guide gratuit hein sans soucis hein tous les gens qui viennent vous êtes le bienvenu et je vous sers de guide hein je vous avais juste un peu de bouffe fromage, un bon fromage puant un peu de saucisson et pas de soucis hein je m'occupe du reste ça passe ouais ça passe sans problème à l'avion même le fromage aussi bon faut pas amener 50 kilos tu vois c'est sur que si tu te fais choper avec 50 kilos ouais bah faut-il y avoir un problème bon bon la pierre c'est bon on ramène les ressources voilà on fait vite là allez on va voir écoutez on est bien regardez la quantité de pain qu'on a fait on a du lait les mecs on a du lait et là on a pas un nouveau migrant un nouveau migrant oh c'est incroyable Rolf bon je vais pouvoir commencer à à mieux optimiser là parce que mes employés j'avais des employés qui faisaient deux jobs et ça je veux pas qu'ils fassent deux jobs euh non zut là par exemple on pourrait la mettre Rolf Rolf il va venir faire des meubles Rolf Rolf voilà parfait une bonne tome de brebis c'est bon pépé en la vache un mec carrément et si vous me prévenez assez à l'avance je vous fais de la bière si vous me prévenez un peu à l'avance moi je vous fais de la bière on va pas en ville se peinter vous venez dans mon penthouse dans mon jardin des têtes vous venez dans mon palais des délices il y a Glaps qui habite à côté il sera content de venir aussi un grand actriceur civil war il faut que je le prenne ouais c'est sur ma liste buzuc un livre sur la guerre dans la sécession euh ouais j'ai le pavé qui est là-bas mais si t'as pas peur d'avoir un livre en anglais un peu compliqué il y a le livre The Cry of Freedom Cry of Freedom il me semble qui est encore considéré comme la bible sur le sujet oh du quinoa du jambon ouais ouais mais tu m'amènes pas du quinoa du quinoa au secours allez écoutez on a des vêtements rudimentaires attends ça c'est l'automne euh infi comment ça se passe l'hiver est-ce qu'il faut des stocks ? il faut des stocks de farine comment ça se passe l'hiver est-ce qu'on peut récolter des choses l'hiver ? comment ça se passe la bouffe l'hiver ? je laisse ma dame à la maison l'hiver c'est la merde je prends de rien à part le lait et la viande ? ah ouais ! bah du lait j'en fais du lait j'en fais donc potentiellement je pourrais en faire du fromage là-haut je vais faire mon autre grange Rolf 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 je vais le dégager de là et après je vais le mettre là-haut ah ici j'ai pas encore fini les livraisons écoute Rolf Rolf tu vas slaquer un peu voilà en hiver pense à prévoir une zone agricole où tu plantes blé bah regarde là c'est une zone agricole regarde j'ai du blé j'ai des euh mais t'arrives à avoir des récoltes en hiver ? parce que regarde là c'est ma zone agricole c'est pas mal pour un début en tout cas ça suffit à ma ville pour le moment bon là je suis en train de construire forcément ça prend du temps hop ah il me manque des gens il me manque des gens à bosser il doit être collé car la place est chiante ah ouais bah là c'est collé au village regarde c'est collé au village c'est collé à ma hutte de récolte c'est pratique là on est bien regardez on fait on a 200 on a du lait, de l'eau on est super bien le problème c'est la portée de la hutte de récolte mais à un moment la hutte de la récolte je vais la dégager et je vais monter tout ça ça va dégager grand tacticien j'avais vu quelques critiques comme quoi l'IA est un peu conne et que ça pose des problèmes ça c'est de la ferme là au level 3 ah oui non mais moi attends je suis encore au level 2 doucement là il me faudrait un employé en moins éventuellement je pourrais Trudy Trudy voilà et Trudy pourrait aller là il me faut plus de bois Trudy voilà il me faut plus de trous là pour l'hiver au moins bon après on a encore tout l'automne là qui va passer on est pas mal le jeu est incroyable le jeu est chouette hein le jeu est pas facile mais c'est chouette hein ma grange là-haut n'est pas finie il me faut plus de bois j'ai été trop gourmand avec le bois et les planches là pareil dans mon atelier si j'ai Rolf et euh là je suis content hein ça y est on a on produit à pleine balle des ressources ce qui fait que je pourrais avoir une crèmerie éventuellement pour faire du fromage là il faut que je finisse mes maisons en priorité il faut que je finisse mes maisons j'ai fait de la merde à tout vouloir faire d'un coup je manque de tronc j'ai jamais joué à Banicht oh l'automne ça a changé les euh magnifique l'automne vous avez vu ça a changé les euh j'adore ça les détails le décor qui change du tout bah alors moi j'ai pas joué à Banicht donc euh je peux pas je peux pas je vais pas dire d'une bêtise hein allez 5h du matin voilà ah non le jour c'est plus tard peut-être le jour doit se lever plus tard désormais plus poussé que Banicht ok dans le jeu faut prévoir à l'avance ah ouais ouais un chasseur pour passer l'hiver c'est ouais je sais pas hein le problème c'est que là il me faut déjà plus de maisons j'ai mis un j'ai renvoyé quelqu'un pour taper là du bois parce que là il me faut mes maisons j'ai été trop gourmand à poser deux maisons d'un coup j'ai fait de la merde typique de moi et je manque de bois voilà on abat des troncs c'est parti regardez tous les moutons les vaches et tout le pain en est bien là ça bosse hein ça bosse ça c'est vrai que je me dis poser une nouvelle hutte poser une nouvelle hutte de bûcheron là ça pourrait être intéressant après on a on a du on a du matos là ça avance hein oh 3 allez ouais 19 là-haut et je manque de troncs putain il y a 27 attends ah ouais d'accord il fallait autant de ressources non mais j'ai fait de la merde attendez attendez non mais 7 23 je peux pas installer un autre camp de bûcheron quelque part là ouais mais j'ai pas tant que ça d'employé il me faut ma il me faut des nouvelles on va être patient on va être patient un peu ça va monter hein voilà lui va arriver en priorité 2 là il manque juste des planches j'ai pas de planches putain 5 de planches ça va le faire voilà ça fait de la planche j'ai été trop gourmand à vouloir poser 3 bâtiments en même temps j'avais pas vu que ça prenait autant de ressources sinon j'aurais fait bien plus gaffe une planche t'aurais pas pu en amener 4 d'un coup voilà ma fausse désance ah ouais d'accord et un fi quand ça stocke trop la fausse désance ça se vide à un moment comment se joue le harad sur le tac j'ai pas joué au harad récemment donc je me rappelle plus trop du gameplay et bon après dans les champs pour fertiliser et comment tu fais ça tu récupères il y a un mec qui vient chercher et ça fertilise les fermiers le font ok bon ça avance allez ça cite la planche ouais le fait que j'ai pas de gens qui arrivent c'est parce que j'ai pas de maison aussi j'ai peut-être pas de maison le fion le fion ma fille tu veux que je te refasse le fion t'aimes bien quand des gros fermiers te refont le fion ma fille la hutte dont j'avais pas mis la priorité ah ouais toutes les améliorations qu'il y a un ouvrage en verre le côté de bois brûlé ah oui et les maisons elles vont vouloir du bois maintenant tissu grossier ok et ça prend combien de gens ça ? 4 ok là peut-être maintenant je vais pouvoir accueillir de nouvelles personnes ah non ouais voilà un nombre de lits vacants donc là les gens automatiquement voilà automatiquement les nouveaux basculent dans des meilleures maisons ce qui est classe tu veux rire j'ai pris pour un excès de vitesse en trottinette électrique t'es sérieux ? et mais comment ils font ? ils t'ont arrêté ? genre les mecs t'ont arrêté parce que t'allais trop vite ? parce que t'as pas de plaque d'immatriculation ? tu peux pas être flasher pour en parler ? les mecs t'ont la municipale putain alors dans le genre inutile dans le genre inutile ça c'est ça c'est fort ça c'est fort c'est beau hop bon je vais voir ma deuxième maison on va commencer à se mettre bien le problème c'est que l'automne passe j'aurai ma deuxième grange je vais installer une crèmerie on a des euh... on fait du euh... on fait du vêtement attaque, défense, perçante alors il y a du combat aussi c'est faux s'il y a du combat le jeu est chouette Hidalgo attention à appeler les gens à tabasser dans mon chat je vais avoir des problèmes voilà magnifique 10 de confort de l'herbe de l'herbe j'en ai tout le temps du ventre plus un meuble plus 6 de poterie plus 5 de bois brut un sommeil plus réparateur ok on commence à... à construire tout ça hein est-ce que j'aurai pas des nouveaux... j'ai de la place hein donc de lits vacants on est pas mal hein là haut je vais pouvoir finir ma grange il me reste 4 de euh... de planche après je vais installer une crèmerie oh j'ai envie de jouer maintenant j'ai envie de jouer et je vois l'hiver qui approche avec terreur Découvrez le plateau Découvrez le plateau assurez-vous que les habitants de votre terreur sont satisfaits comment je... comment je découvre... accéder à la carte et choisissez votre région euh... M comment ça marche un fil... le... 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 le haut... ah ça y est cet endroit peut être découvert 10 points 3600 efforts de travail ouais mais j'ai pas envie qu'ils partent en expédition moi clique dessus ok ah ouais transfert diplomatie et après on peut faire d'accord ok et la jauge après se remplit euh... du bain on en a tout autour du ventre ah et après nouvelle colonie en même temps que celle que tu as personne d'autre... oh allez on a une nouvelle qui vient d'arriver Nadine Nadine elle va venir ici voilà ah tu dois envoyer des colons oh la la ah c'est compliqué hein déjà déjà une ville c'est chaud à gérer ça moi j'ai toujours peur dans les jeux il y a juste trop à gérer à la fin je préfère les... les... les César 3 où tu as une carte, une mission que avoir une... des gigantesques usines à gaz ingérables comme ça arrive bon là les maisons elles sont pas mal on a encore de la place hein hein donc s'il y a des... des... des nouveaux arrivants qui veulent venir euh... ils sont bienvenus dans mon palais des délices j'ai envie de crever comme Anneau du Sur... mais c'est exactement ça c'est le seul reproche que je fais à Anneau c'est qu'ils ont voulu faire trop de contenu et parfois j'ai du mal avec les jeux qui... qui veulent faire trop de contenu c'est terrible de dire ça des jeux avec trop de contenu les maps ont pas toutes les ressources ok ah ouais t'es obligé bah oui forcément comme Anneau quoi comme Anneau c'est là où Frostpunk aussi est un bon jeu où tu pars pas à 50 000 endroits en même temps tu vois je trouve que c'est un peu de la surenchère parfois de... la carte là elle est gigantesque il y a moyen de s'amuser là dessus de faire une métropole t'as pas besoin de... d'aller visiter une autre carte dans les collines faut... ah ouais d'accord pour des putains de boutons d'accord au secours bon ici il me manque juste 4 planches allez au boulot tout le monde chop chop je commence à optimiser là parce que c'est vrai qu'il me manquait des employés Nadine est au boulot ah ouais si t'as pas de laine pas de vêtements ah ouais mais... là moi j'ai la chance de pouvoir faire avec mes boutons j'ai déjà en fait des vêtements j'ai déjà des vêtements rudimentaires qui arrivent au compte gouttes mais ils arrivent et là on fait déjà de la... je fais pas de viande mais j'ai beaucoup de lait je vais pouvoir installer une crèmerie d'ailleurs là-haut vous allez me faire plaisir de vous mettre en priorité ah j'ai pas de cuivre c'est vrai que j'ai pas de cuivre c'est vrai que j'ai pas de cuivre quel enfer mais j'ai hâte de le consumer le jeu est chouette hein le jeu est chill en fait ouais là j'ai deux moutons j'ai de la laine j'ai du lait la prochaine étape ça va être la crèmerie la crèmerie mais il faudrait qu'ici ah il amène des troncs il amène des planches parfait il fait péter les planches vivement que j'ai encore quelques nouveaux employés qui arrivent par contre bah le problème c'est que ma production de pain s'effondre il me faudrait plus de blé il me faudrait plus de blé commencer peut-être à faire un endroit qu'avec du blé genre ici là et on couvre ça de blé parce que là c'est un peu compliqué le blé pourquoi est-ce qu'il récolte pas mon blé qui est ici regarde là pourquoi il récolte pas le blé je pourrais le mettre le blé en priorité hein je vais mettre le blé je vais récolter le blé en priorité parce qu'avec les habitants que j'ai récupéré forcément bah ouais j'avais mis récupérer l'herbe en priorité donc on s'en fout de l'herbe j'ai fait de la merde voilà récolter le blé et pas assez de main neuve mais si c'est juste que je leur avais pas donné la bonne tâche j'ai fait de la merde l'herbe on s'en fout le grain passe avant tout c'est moi qui ai fait de la merde hein oh ça arrive ça arrive détail l'herbe c'est des tissus primaires ouais j'ai même j'ai vu qu'il y avait pas mal d'améliorations dans les dans les baraques avec de l'herbe une consommation d'herbe annuelle non pas là mais ailleurs voilà là le pain c'est parti on a la farine c'est bon le pain c'est parti on cuit du pain et on broie de la céréale c'est bon c'est moi qui avais fait de la merde avec mon pain euh on va au petit tout ça et là il manque une planche et on est bon une planche et on est bon c'est ici ouais là pareil il me faudrait plus d'employés mais j'en ai pas j'ai manque d'employés dépêchez vous dépêchez vous venez venez dans ma guilla parce que là je voudrais bien une crèmerie après mais ça va demander deux employés un employé là à l'étable pour les vaches et après on va remonter un peu la vitesse x5 en tout cas j'ai bien roussé la soie j'entends et le jeu est super chill en fait l'ambiance est incroyable c'est des jeux chill peut-être pas facile voilà voilà donc là je vais pouvoir mettre un employé hein mais le souci c'est que qui je peux mettre euh sachant que tout le monde bosse déjà à fond je pourrais mettre ralph éventuellement ralph employé ralph parce qu'après ça va me permettre de lancer mon fromage et tout ça ralph il est où ralph ralph décolter des produits là on va aller faire péter l'eau et la bouffe voilà et peut-être qu'après on pourra commencer à travailler la viande il y a des inondations près des lévières je ne sais pas est-ce qu'il y a des il y a une dynamique de l'eau est-ce que l'eau gèle est-ce que l'on peut avoir des inondations comment ça se passe et là je vais installer mon mon fromager pour faire du fromage je vais le mettre là à côté là voilà sur la roadmap c'est loin ok ils ont prévu éventuellement des ils ont prévu ça ce qui est cool il me faut plus de gens j'ai de la place de libre la vie est belle chez moi regardez là on a du pain à gogo ralph est partie chercher de l'eau bon là j'ai pas d'animaux malheureusement alors qu'ici j'ai des moutons j'ai pas de vaches dans le coin la vache là-bas elle peut pas venir chez moi là je peux pas la diriger viens là sale bête elle vient pas la sale bête peut-être qu'ils ils iront la chercher plus tard allez savoir allez hop de la pierre tac après du bois et on aura une crèmerie allez un employé en plus je crois que j'ai récupéré 3 personnes depuis le début je crois que j'ai récupéré 3 personnes c'est énorme ouais j'ai récupéré 3 personnes vu qu'on était 4 on était 10 ah ouais les troncs il me manque tellement d'employés encore le problème c'est que ma ville n'est pas opti en terme de en terme d'employés est-ce que je pourrais pas opti par contre les ramasseurs de bois les ramasseurs de bois pour qu'ils aillent plus vite vitesse de traînement plus 1 ça ça pourrait aller bien transport plus 6 vitesse de récolte plus 1 et 10 de branches on va faire péter ça on va faire péter ça pour que ça récolte plus vite le bois hop voilà et je vais m'arrêter là pour ce soir j'ai pas encore mangé mais on va continuer je m'amuse bien moi le jeu est chouette le jeu est super chouette une chouette découverte il vaut son prix déjà il vaut son prix et sinon demain demain je ferai du commandor sur le début d'après-m et en soirée je continuerai le run avec dans la merotte et fistion tu tiens on joue pour avoir mais ça sera pas sûrement après l'été sûrement après l'été ou pendant l'été je pense mais ouais c'est en tout cas et jeudi petite minute géopolitique vers 18h je causerai de Blackrock pour savoir ce qu'est Blackrock l'entreprise Blackrock je sais qu'elle fait souvent la une et à 20h il y aura la vipère qui sera là pour du repas Universalis 4 on ira jouer là sur le mode Lord of Universalis on se fera une petite game co-op Elrond Aragorn Dunedin Elf ça va être sympa bon allez sur ce on va passer une bonne soirée bonne semaine tcha tcha tcha